Du temps des jours anciens au troisième âge, des terres ancestrales de l'Ouest aux étendues de la Terre du Milieu, plongé dans un périple au cœur des territoires, né de l'imagination de Tolkien, et redécouvré les événements du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et du Silmarillion, à travers plus d'une centaine de cartes inédites et de plans en couleur. En plus de découvrir la géographie d'un univers épique et son évolution, revivez les plus grandes batailles que la Terre du Milieu ait connu, et explorez ces lieux les plus stratégiques. Suivez le voyage de Bilbo, ou encore les aventures de la Fraternité de l'Anneau, et apprenez-en davantage sur ces contrées, ces climats, et les langues parlées par les peuples libres durant plus de dix mille ans d'Histoire. Laissez-moi par exemple vous raconter un de mes passages favoris, celui que l'on appelle... La Grande Bataille. Nous sommes en l'an 542 du premier âge du Soleil, près de sept mille ans avant la Guerre de l'Anneau. En ces temps anciens, Morgoth, celui que l'on nomme le noir ennemi du monde, règne sur la quasi-totalité du Bélarion, à l'ouest de la Terre du Milieu. Dans l'espoir de sauver les hommes et les elfes de l'emprise du Seigneur des Ténèbres, Aërendil, le père d'Elrond, embarque à bord d'un navire dans une quête désespérée. Mettant cap vers l'ouest, il réussit à faire ce qu'aucun autre n'avait accompli avant lui, trouver les terres de Valinor et d'en vaincre les Valars, hanches façonneurs du monde, de leur venir en aide. Cette nouvelle alliance déchaîna alors un assaut d'une telle violence contre en bande la forteresse de Morgoth, qu'elle nomma cette bataille la Guerre de la Colère. Les Valars étaient inarrêtables. Leur puissance divine était si grande que la terre tremblait sous le choc de leurs coups. Même le Seigneur des Ténèbres ne pouvait les arrêter. Sa chute était inévitable. Au bord de la défaite, Morgoth, dans un ultime recours, lâcha alors son armée de dragons ailés, menés par le plus grand d'entre eux jamais créé. Ancalagon Noir. Face à de tels adversaires, même les puissants Valar furent contraints de reculer. Finalement, à l'issue d'une lutte acharnée opposant Aigle et Dragon, Ancalagon fut vaincu. Terrassé par Aërendil lui-même, le Behemoth était si gigantesque que dans sa chute, il s'écrasa sur les trois montagnes de Thangorodrim. Après la mort du dragon, Morgoth était enfin vaincu. Mais le prix à payer fut bien trop lourd. Les ravages causés par la Grande Guerre de la Colère avaient été d'une telle ampleur que le Beleriand fut emblouti, submergé par les hommes. Cet événement marqua la fin du premier âge du Soleil. Vous pouvez retrouver toute l'histoire de cet univers riche et passionnant dans l'Atlas de la Terre du Milieu. Indispensable pour tout amateur de J.R.R. Tolkien.